Alors celle-là, elle est extraordinaire. On va continuer notre petite séquence sur le super vaccin de Pfizer, avec l'Union européenne qui n'a pas les données, à priori, puisqu'elles ne sont toujours pas sorties de chez Pfizer, qui annonce précommander 300 millions de doses livrables dès la fin de l'année 2020. Donc eux qui ne connaissent pas les chiffres commandent 300 millions de doses, puis probablement beaucoup plus après. Et pendant ce temps-là, le PDG de Pfizer, Robert Bourla, lui, vend ses actions. Donc vous avez l'Union européenne qui ne sait pas qui achète des vaccins, et Robert Bourla, qui sait, qui lui vend ses actions. Dites-moi, il est où le problème ? Chers amis, bonsoir. Ici Guy de Lafortelle. Je rédige le service d'information économique et financière L'Investisseur Sans Costume. Hier déjà, j'avais enregistré une vidéo pour vous parler de l'annonce qui était à mon avis foireuse de Pfizer sur leur vaccin miracle qui serait efficace dans 90% des cas. Eh bien aujourd'hui, nous avons un début de confirmation de ce que nous avions anticipé hier. Ce truc est véritablement n'importe quoi. Ils sont peut-être bien en train de nous refaire le coup du Lancet. Ils sont peut-être bien en train de nous faire un enfumage total, avec une presse aux ordres, qui est totalement incapable de réfléchir deux minutes. Et pourtant, ils sont tous en train d'écrire ce soir, en train d'essayer de se couvrir et de se dire « Ah, le vaccin est très prometteur, mais, 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 mais. » Il y a des questions, le nombre de questions sur ce vaccin, c'est long comme le bras. Il n'y a rien qui a été prouvé. Il n'y a pas le début d'une preuve dans ce truc-là. Ils ne savent pas si le truc est efficace dans les cas graves. Ils ne savent pas si ça empêche véritablement la propagation du virus. On ne sait même pas comment on va transporter le bousin qui doit être stocké à moins 70 ou moins 80 degrés. Ils ne savent même pas si le truc est encore efficace au bout de deux mois. Alors déjà, le vaccin contre la grippe, il faut se faire vacciner tous les ans. Là, il va falloir se faire vacciner tous les deux mois. Je veux dire, ils vont être contents de Pfizer. Ça va être la poule aux yeux d'or pour eux, parce que ce n'est pas 300 millions de doses dont on va avoir besoin. On ne sait rien de tout ça. Enfin, si, il y en a un qui sait. Celui qui sait, c'est le patron de Pfizer qui vend ses actions. Et en revanche, l'Union Européenne, qui n'y pète rien, elle, achète 300 millions de doses. Bravo ! Bravo ! Celle-là, elle est magnifique. Ce qu'ils sont éventuellement en train de nous faire, là, c'est exactement le même coup que le Lancet. The Lancet Gate, je suis désolé, au printemps dernier, c'est la plus grande revue, la plus vénérable revue médicale mondiale. C'est totalement ridiculisé en publiant une étude contre la chloroquine qui était totalement fabriquée et falsifiée. Et à la base, c'est sur la base de cette étude que la France a interdit l'usage de l'hydroxychloroquine. Eh bien, aujourd'hui, qu'est-ce qu'ils sont en train de nous faire ? L'Union Européenne, sur la base d'une affirmation qui, je suis désolé, aujourd'hui ne peut être que fantaisiste, quand on voit la somme de toutes les questions qui n'ont pas été, toutes les questions qu'il y a auxquelles on n'a pas le début de réponse, eh bien, sur la foi de cette déclaration fantaisiste de Pfizer, l'Union Européenne achète 300 millions de doses de vaccins et Robert Bourla, lui, vend pour plus de 5 millions de dollars de ses actions de Pfizer. Il vend 60% de son stock d'actions. Alors que le même Robert Bourla, il a fait tout son petit tour à la télé toute la journée de lundi en expliquant que c'était un grand jour pour l'humanité, que c'était enfin la lumière au bout du tunnel, qu'est-ce qu'il nous disait encore ? Il nous disait que c'était la plus grande découverte médicale depuis 100 ans. 100 ans, ça met dedans la pénicilline, je vous l'avais dit, j'ai enregistré une vidéo dessus. C'est un truc absolument extraordinaire. Et donc, le patron de la boîte qui fait la plus grosse découverte médicale depuis 100 ans, vend ses actions. Il y a un truc qui ne va pas. Donc voilà, je voulais juste enregistrer cette petite vidéo pour vous dire ça. La vidéo plus importante encore, c'est celle d'hier, la vidéo sur les liens entre vaccins et finances. Parce que, je suis désolé, mais aujourd'hui, cette course contre l'amont du vaccin, ce sont des enjeux financiers beaucoup plus que des enjeux sanitaires. Je vous l'explique. Je vous mets la vidéo en description, regardez-la, elle est importante. Partagez-la. Cette petite vidéo de complémentaire ce soir confirme déjà mes craintes que je vous donnais dans cette vidéo. Inscrivez-vous à l'investisseur sans costume. On va continuer à suivre cette affaire. On va continuer à parler des liens entre Covid et finances. Je vous mets le lien aussi en description. Et puis, partagez cette vidéo, parce que franchement, l'Union européenne qui achète des doses sans savoir est le patron de Pfizer qui lui vend ses actions en sachant. Je suis désolé, je pense que là, tout est dit, tout est clair. Merci, bonsoir. Bonsoir.